Pour ce nouvel épisode de En Direct avec Thomas Pesquet, enregistré le 23 novembre, nous avons pu assister à une interview en direct de l'espace. Non, c'est pas la mienne, derrière moi c'est juste un immense poster, car je suis à Cologne, en Allemagne, à l'European Astronaut Center, le centre des astronautes européens. C'est ici qu'ils s'entraînent pour leur future mission. Et c'est ici que les médias ont pu parler avec Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale Internationale. Station, this is Jules at the European Astronaut Center in Cologne. How do you hear me ? Bonjour, this is Thomas on board the Space Station. I read you loud and clear. How do you read me ? Bonjour Thomas, on t'entend très bien. Et nous avons ici des journalistes qui sont réunis à Cologne qui attendent de te poser leurs questions. C'est depuis le laboratoire Columbus de l'Agence Spatiale Européenne que Thomas Pesquet s'est adressé à nous. Vous voyez une maquette derrière moi de ce laboratoire. Je vous propose d'en écouter un résumé. Si vous voulez voir et écouter l'intégralité, cliquez dans le lien qui est fourni dans la description de cette vidéo. Bonjour Thomas, Christine Chapelle de TF1. Je voudrais savoir, est-ce que la Station Spatiale est comme tu l'avais imaginé ? Bonjour Christine. Non, écoute, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. C'est vrai qu'on était quand même très familier avec la répartition des modules, avec les équipements, parce qu'on s'est entraîné pendant des années. Moi, ça fait 7 ans que je la prépare cette mission. Donc, on est censé connaître les moindres boulons, les moindres équipements. Mais pourtant, quand on arrive ici, ce qui frappe, c'est l'impression de liberté. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui frappe, c'est une nouvelle façon de travailler aussi, parce qu'il ne faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon, on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé, ce qui m'est arrivé 30 secondes avant de prendre l'antenne. Mais au final, je trouve ça très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Je ne parle même pas de la vue, mais la vue, malheureusement, comme on a commencé à travailler dès le début, je n'ai pas encore pu beaucoup en profiter. Mais ce week-end, je compte passer la plupart de mon temps dans la cupola, et puis essayer de prendre quelques photos sympas, et puis regarder un petit peu dehors. Lors de cette conférence de presse en direct de l'espace, Thomas Pesquet nous a fait l'amitié de répondre à une question, une question commune de la cité de l'espace et de Michel Chevalier de ITV. On l'écoute. Est-ce que passer 48 heures dans le Soyouz n'a pas aidé à s'acclimater à l'impesanteur, étant donné qu'il est plus petit que l'ISS ? Oui, bonjour Olivier. C'est une bonne question. Écoute, je ne sais pas te répondre parce que je n'ai pas pu faire la comparaison. Peut-être, peut-être. Mais tu sais, même dans le Soyouz, on est quand même un peu au plafond, on est quand même un peu sur le côté, parce que justement, c'est tellement petit qu'il faut vraiment utiliser toute la place disponible. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire un peu du Tetris, comme ça, pour faire rentrer du Tetris en trois dimensions, pour faire rentrer trois membres d'équipage dans un volume assez petit. Et puis, il fallait dormir, il fallait manger, il fallait vivre pendant deux jours. Donc, c'était un peu l'expédition dans l'équivalent d'une petite voiture d'un très, très long road trip. Peut-être que ça a aidé. Je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai la chance et avec mes collègues, on a eu la chance que ça se passe très, très bien. Il y a 30% des gens qui sont un peu malades en montant. C'est normal. Ça ne veut rien dire. Et puis, ça disparaît au bout de quelques jours. Mais nous, ça ne nous est pas arrivé. Heureusement, parce qu'être malade dans le petit volume du Soyouz, ça n'aurait pas été très agréable. Donc, tu répondras à Michel que malheureusement, je ne sais pas répondre à sa question. Mais en tout cas, je suis content qu'on n'ait pas été malades. Voilà. Lors de sa conférence de presse en direct du module Columbus de l'Agence Spatiale Européenne, Thomas Pesquet a semblé extrêmement à l'aise, parfaitement adapté aux conditions de l'impesanteur. Il était même plus à l'aise que moi avec cette maquette de Columbus. On demande à son collègue Lucas Parmitano ce qu'il pense de cette adaptation. Et aussi, il va nous expliquer les conditions de travail très particulières dans l'espace où les repères classiques de plafond, de sol, de mur à droite, de mur à gauche n'ont plus vraiment cours. Donc, on l'a vu dans le Columbus. Il semblait très heureux. Et moi, je crois qu'il était très heureux parce qu'il était déjà prêt à partir quand je l'ai vu avant le départ à Baikonur. Et on l'a vu dans le Columbus. En fait, il était exactement ici. Il flottait dans ses volumes avec la caméra qui était ici. Et qu'est-ce qu'il y a de différence sur la Terre ? En fait, moi, je dirais d'abord que les choses qui sont simples sur la Terre sont plus difficiles à bord et vice-versa. Parce que sur la Terre, bouger est difficile. Il faut en fait faire des efforts pour aller d'un côté à l'autre. Dans l'espace, ça, c'est très simple. Avec un doigt, on peut se pousser et flotter n'importe où sur la station. Par contre, sur la Terre, rester sur place est très simple. C'est très difficile dans la station. Vous l'avez vu dans les vidéos qu'il pouvait lasser son poignet pendant quelques secondes. Après, il fallait neufment se rattraper quelque part parce que sinon, on perd son orientation. Sur la Station spatiale internationale, on parle de « deck overhead » et après, les directions. Donc, sur la station, ça, c'est « forward », donc la direction où on vole. Ça, c'est « aft ». Ça, la partie à gauche, c'est « port », et « starboard », la droite. Et toutes ces parties sont utilisées pour des choses différentes. Par exemple, ici, il y a des systèmes de bord. Mais aussi, il y aura dans le plafond, il y aura dans les côtés. Ça, c'est l'expérience qu'il fait dans ces petits laboratoires. Chacun de ces petits armoires s'appelle « rack ». Et chacun, c'est un laboratoire indépendant. Il y en a aussi de ce côté-là et ici. Et donc, il faut penser en trois dimensions. On peut travailler pour l'horizontale, on peut voyager vertical et même horizontal, ici. Ça, on s'adapte très rapidement. Mais quand même, si on a besoin de se stabiliser, d'être très stable pour faire des expériences très délicates, il faut utiliser des techniques qu'on apprend pendant qu'on est là-bas pour faire son travail aussi mieux. Je suis devant un poster qui montre Thomas Pesquet équipé d'un scaphandre américain. Bon, il lui manque le casque. On comprendra que l'entraînement au scaphandre américain se fait aux États-Unis, plus exactement à Houston, à la NASA. Mais néanmoins, ici, à Cologne, à l'European Astronaut Center, on commence un pré-entraînement, en quelque sorte, pour les sorties spatiales. Ça a un avantage. Les astronautes européens sont préparés. C'est Hervé Stévenin qui nous explique tout ça. Ici, Thomas s'est entraîné aux sorties extradiculaires. On a un programme qu'on appelle de pré-familiarisation, qui est un programme unique développé par l'Agence Spatiale Européenne, qui permet de faire la passerelle entre les compétences qu'un astronaute peut acquérir en plongée et les premiers entraînements scaphandres. Il y a un fossé énorme entre ça, ces deux événements. C'est ce qu'on fait ici, on les prépare à l'entraînement scaphandre. Thomas, comme ses cinq autres collègues qui ont été sélectionnés dans le temps que lui, lorsqu'il est arrivé à Houston, il avait juste à s'habituer au fait que le scaphandre était pressurisé, les mouvements étaient limités, mais il savait exactement quoi faire, comment le faire. Il savait les erreurs à ne pas commettre. Il savait comment communiquer, comment être efficace et gérer son environnement. Ce qui fait que les instructeurs américains l'ont immédiatement identifié comme quelqu'un qui avait un potentiel énorme pour les sorties extradiculaires. Ici, on a un échantillon des outils qu'un astronaute peut utiliser en sortie extradiculaire. Ce sont les mêmes outils qui seront utilisés dans l'espace et ce sont les mêmes outils qu'ils utilisent à l'entraînement à Houston. Donc, par exemple, on a ceci qui est en fait un crochet qu'un astronaute peut utiliser pour se fixer sur la structure ou pour attraper, transporter un objet. Ce crochet est fixé sur lui d'un côté et de l'autre côté, ce mousqueton avec trois phases d'ouverture. Il faut d'abord baisser ce petit cran d'arrêt, presser de chaque côté et tirer comme une gâchette de manière à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir par inadvertance. On a ici ce qu'on appelle un crew lock bag, c'est le sac de transport des astronautes. Donc l'outil est fixé dedans et l'avantage de ce système, c'est qu'on l'amène, on utilise l'outil et puis on le remet. On ne risque pas de le perdre. On évite une étape supplémentaire. S'il n'y avait pas ce câble avec un enrouleur, on devrait prendre un autre mousqueton qui est accroché à l'astronaute, aller accrocher l'outil, le décrocher d'ici, travailler pour venir et le retransférer. Et à chaque fois qu'on fait une étape comme ça, il peut y avoir un risque qu'on perde l'outil. Alors ici, ce qu'on a, c'est la partie extérieure du gant. C'est la protection thermique et contre les micro-météorites. On demande à l'astronaute de mettre cette espèce de gant en néoprène qui est relativement gonflé. Et par-dessus, on a ce qu'on appelle la barre de la paume de la main qui est sur le vrai gant. Et l'objectif de cette barre-là, c'est d'éviter quand on gonfle le gant que la partie de la paume fasse une bulle. Et donc cette barre-là maintient la paume du gant aplati. Donc ça crée une sensation un peu curieuse au niveau, à cet endroit-là. Et là, ça devient tout de suite extrêmement délicat parce qu'on a exactement la même sensation que lorsqu'on est dans le scaphandre avec le gant pressurisé. Je vais essayer ce que donne un gant d'astronaute. Déjà, ce n'est pas évident à mettre. Ok. Merci Hervé. Je te mets la barre métallique, la fameuse barre sur la paume de la main, le gant extérieur. Voilà. Ah oui, je peux vous garantir que ce n'est plus du tout la même chose. On se serre la main. Allez. Bravo. En tout cas, c'est là que je me rends compte qu'une sortie extravéhiculaire, c'est du sport. En effet, on a l'impression de devoir écraser une balle de tennis. Et ça, c'est pendant 6 heures. 6 heures pour le moindre objet à prendre, s'accrocher à la poutre, se tenir et faire cet effort. Bon, ben, chapeau les astronautes. Ainsi se conclut cet épisode de En Direct avec Thomas Pesquet. Je vous rappelle qu'à la Cité de l'Espace de Toulouse, l'exposition Astronautes vous permet de comprendre la façon dont les astronautes vivent là-haut et aussi comment ils mènent des expériences qui peuvent avoir des bénéfices pour nous, ici, sur Terre. À bientôt.